Nous sommes le 28 décembre, il faut se l'avouer, on a tous un petit peu trop mangé pendant les fêtes Donc il est temps de se remettre sur le droit chemin et aujourd'hui je vais vous faire un petit plat sous forme de vlog Je vais vous faire le plat le moins calorique au monde Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim Bon, dites-moi en commentaire, vous avez pris combien de poids pendant les périodes des fêtes ? Allez-y, lâchez-vous, on va très légèrement mais on va corriger ça très vite, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème Donc je me suis dit que j'allais faire aujourd'hui un plat vraiment hypocalorique Vraiment, il n'y a quasiment pas de calories dans ce plat et il est relativement, allez un petit peu gourmand, on va dire ça comme ça vite fait Et par contre il est consistant et avec ça vous n'aurez pas faim J'espère que ça va vous plaire, je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble, c'est une idée de recette On va travailler un légume, le céleri branche, ah oui, là il y en a déjà qui sont partis se coucher, c'est sûr Et en protéines on va mettre le blanc d'oeuf, ce qui est le moins calorique de toutes les protéines je pense Avec ça on va essayer de faire un petit plat et puis voilà, vous allez perdre vos kilos des fêtes grâce à ça Là je viens de rentrer du marché donc j'ai le céleri branche, j'ai des tomates, j'ai du basilic quand même pour les épices Des oignons et voilà on mettra aussi un petit peu d'ail, des épices, on va faire ça bien Je commence par faire revenir les oignons, enfin quand je dis revenir on est sur le plat le moins calorique au monde Donc on les fait tout simplement revenir à l'eau Bah ouais c'est comme ça, vous pouvez mettre un petit peu de l'huile si vous voulez mais non, il faut garder le concept Et maintenant on va s'attaquer au céleri branche, je sais pas si vous connaissez le céleri branche, la particularité c'est que c'est le légume le moins calorique Voilà donc ça c'est très utile à égalité avec la courgette mais la courgette quand vous la mangez bah honnêtement c'est de l'eau quoi Alors que le céleri branche il reste un peu consistant, il y a de la mâche, il y a vraiment du goût Un goût un petit peu amer, faut aimer mais voilà c'est ce que j'utilise pour ce plat le moins calorique au monde Donc on va passer à enlever là les petites feuilles et on va le couper et on l'ajoute aux oignons J'ai ajouté le céleri, là je fais un plat très consistant, on est nombreux à devoir faire une petite diète là Pour donner du goût il faut vraiment y aller sur l'assaisonnement, donc du piment d'Espelette, j'ai rajouté de l'ail J'ai rajouté bien sûr du poivre, du sel, faites vous plaisir sur les épices, on mélange bien Et là bien sûr s'il n'y a pas assez d'eau vous rajoutez de l'eau mais je répète on n'a pas le droit à l'huile d'olive C'est la première recette de cuisine que je fais sans huile d'olive, ouais des fois il faut L'air de rien ça commence à sentir bon, on voit que ça prend du goût Le céleri est bientôt cuit, ça dépend comment vous l'aimez, si vous l'aimez plutôt croquant Il y a de la buée, plutôt croquant ou plutôt bien fondant, vous gérez la cuisson comme vous voulez Et là j'ai rajouté de la tomate et du basilic et maintenant on va rajouter le coulis de tomate On approche vraiment de la fin de la recette, ça sent quand même plutôt bon, il faut le dire Bon c'est des légumes, de la tomate, j'ai mis beaucoup d'ail aussi, minimum 2 gousses d'ail pour bien relever J'adore l'ail dans des plats comme ça, là c'est obligatoire J'ajouterai sur moi un petit peu de piment d'espelette encore en plus tout à l'heure Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour que ce soit un plat équilibré, parce que pour l'instant c'est que des légumes Donc on va rajouter le blanc d'oeuf qui sera la protéine du plat Et puis vous pouvez vous faire aussi, si vous préférez, une petite tomlette à côté Il y a de plus en plus de buée, on ne voit plus, catastrophe Voilà donc on rajoute le blanc d'oeuf, on va faire revenir le tout et notre plat est terminé Les apprentis chefs, notre plat est terminé Comment on va appeler ça ? On va appeler ça céleri branche, tomate basilic Revenu à l'oeuf, au blanc d'oeuf Je suis d'accord avec vous, c'est pas fantastique, on tire du nom C'est pas fantastique au niveau du visuel Mais là on s'en fout, on est à la maison tranquille pour manger Mais par contre, on a je pense réalisé l'objectif de faire le plat le moins calorique au monde Le céleri branche, on est autour des 20 calories au 100 grammes Le blanc d'oeuf, on est autour des 45-50 calories au 100 grammes La tomate, il n'y a pas de calories, le basilic il n'y en a pas, on n'a pas mis de l'olive On a mis des épices pour faire revenir, il n'y a pas de calories dans ce plat On peut le manger à volonté Et avec le blanc d'oeuf qui est ultra protéiné et rassasiant Et le céleri qui a du croquant, on est vraiment sur un plat où vous allez être rassasié Et c'est ça qui est important Je compte sur vous, même si ce n'est pas un plat extraordinaire qui va vous faire saliver Je pense, un maximum de pouces bleus, c'est important Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait Et si vous voulez rajouter un petit peu de riz, vous avez le droit, il n'y a pas de problème En tout cas, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se rende rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo Ciao tout le monde, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz